Alors, à chaque fois que moi, Hermann le Patriote, j'écoute le président Koudoulouran Gbagbo, je suis émerveillé. La chose qui me plaît chez le président Koudoulouran Gbagbo, c'est le fait qu'il soit vrai. Le fait qu'il soit humain. Tu sens que ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. J'ai fait beaucoup de remarques, mais j'ai fait beaucoup de remarques concernant la sortie du président Koudoulouran Gbagbo. J'ai remarqué qu'il a parlé librement. Il a parlé avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup plus de vérité. Ça, je l'ai remarqué. Et je suis toujours encore davantage amoureux de l'homme politique, Koudoulouran. L'homme politique qui voit la politique comme un instrument pour aider son peuple, un instrument pour aider son continent. Et aujourd'hui, une fois de plus, je voudrais donc analyser et interpréter même le discours de mon père politique, le président Koudoulouran Gbagbo. En première position, c'est le vocable, je me bats. Le groupe nominal, je me bats ou on se bat, pour être plus précis. C'est ce qu'il a dit. Quand on lui demande, mais tu es vieux, il dit, on se bat. On se bat. Et on va se battre jusqu'à la fin de nos vies. Il faudrait que les Africains le comprennent. Se battre, on ne savait pas dire qu'on a échoué. On a comme l'impression que les gens pensent que faire la politique, c'est pour de l'argent. Et donc, quand tu es arrivé quelque part dans la vie, tu ne dois pas faire la politique. Parce que même moi-même, Hermann Lepatricotte, qui ne suis même pas encore arrivé quelque part, je ne suis qu'à l'étape d'apprentissage. Il y a plein de personnes qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu mets ta vie en danger? Tu es étudiant aux Etats-Unis. Concentre-toi sur ta vie. Mais qu'est-ce que vous en savez de ce que l'avenir réserve à chacun d'entre nous? Qu'est-ce que vous en savez sur ma destinée? Sur ce à quoi je pourrais être utile pour le peuple africain? Qu'est-ce que vous en savez? Lorsque le président Laurent Bobo dit, on se bat, il inclut Hermann Lepatriote là-dedans. Et je suis fier de me battre pour l'Afrique et pour les Africains. Mais j'en suis davantage fier. Il a été demandé au président Laurent Bobo, concernant les 20 ans qu'il perd sur lui, qu'est-ce qu'il doit faire de ces 20 ans? Le président Laurent Bobo a été clair. C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Et le président Laurent Bobo a expliqué un peu comment les 20 ans sont venus. Moi, je ne veux pas passer tout mon temps à pouvoir parler de cela, parce qu'on le sait. Lorsque le président était en route pour la Côte d'Ivoire, lorsque les gens voyaient qu'il avait déjà gagné son procès, il n'avait rien fait. Dans un procès où le témoin à charge veut saluer le démon, Bobo Laurent, où il y a une dame qui dit qu'on m'a frappé tellement que je suis soude. Je suis soude. Et puis, il m'a dit qu'il m'entendez. Je vous entends très bien. Dans un procès où il y a d'autres qui cherchent leur village, il y a d'autres aussi qui disent que je vais saluer. Non, c'était trop exagéré. Alors, le camp Ouattara est passé à l'oeuvre, chers camarades peuples d'Afrique. Et à cette période, il faut le souligner, Soro Guillaume était donc avec le RHDP-RDR. Et pour ceux qui me lancent toujours des pics, qui m'insultent de ce que je réclame, la justice du peuple de Côte d'Ivoire, mais dans une vidéo qui fait plus d'une heure, mais vous avez remarqué avec moi que le président Laurent Bobo n'a même pas pris une minute pour parler le Guillaume Soro, y compris Alain Focat. Et Alain Focat est allé plus loin. Il a dit clairement, je l'ai noté ici, il dit c'est drôle, c'est drôle qu'on vous entend défendre la cause de Soro Guillaume. Quelle a été la réponse de Bobo Laurent ? Toutes les personnes qui m'insultent, qui me détestent, de ce que je... Mais moi ce que je dis, Bobo Laurent ne peut jamais dire ça. Le président Laurent Bobo, c'est un homme politique. C'est un homme qui cherche le pouvoir. Et en politique, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Moi particulièrement, je suis sympathisant, partisan, tout ce que vous voulez, du PPACI. Mais je suis à la recherche de la justice. La justice. Et les gens ont parlé de la justice dans cette vidéo, chers camarades. Donc, Bobo Laurent a répondu pour dire, je suis toujours comme je suis. Je suis toujours comme je suis. Et ce sont eux qui me combattent. Ce sont les gens qui me combattent. Sinon, moi, Bobo Laurent, je suis toujours comme je suis. Ça ne veut pas dire que la justice ne doit pas être faite. Ils ont pris quelques 38 secondes pour parler de Guillaume Soro. Tout le reste, ils ont parlé de tout ce qui se passe. Même en Israël, même dans l'AES, même avec le Gaza, Palestine, l'ONU, l'Ukraine. Ils ont parlé de l'AES. Ils ont parlé de tout ça. Mais, chers Africains, pourquoi le président Laurent Bobo ne dure pas sur le cas de Soro Guillaume ? Pourquoi il ne broche même pas sur le cas de Blé Goudé ? Le nom de Blé Goudé n'est même pas sorti dans le truc. ça ne vous a pas paru bizarre ? En réalité, le président Koudou Laurent Bobo est en train de révéler au monde entier quels sont ceux sur lesquels on doit compter. Quels sont les vrais politiciens pour l'Afrique ? Et quelles sont les personnes qu'on doit jeter dans la poubelle de l'histoire, chers camarades ? Dans la poubelle de l'histoire. Ils ont parlé du quatrième mandat. Ah oui, le quatrième mandat de Draman. Le président Laurent Bobo a été clair. C'est une illégalité totale. Une totale illégalité. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a qualifié le troisième mandat d'une faute et le quatrième mandat d'une horreur. C'est une horreur. Alors moi, je veux interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. allez-vous laisser l'horreur s'amplifier en 2025 ? Allez-vous laisser mais quand toi-même tu écoutes la vidéo avec Alain Foucault, tu écoutes la vidéo où Babo Laurent parle mais ça fait quand même pitié non ? Parce que sur toute la ligne de prison, Babo Laurent n'a rien fait de mauvais. C'est pas lui qui a tué les gens. Il n'a rien fait de mauvais. Alors chers camarades, comme nous sommes là pour l'info-analyse, c'est-à-dire on donne l'information, on analyse un peu, on va partir. Le président de Babo a été clair concernant l'appel de Benoît. Il dit j'ai lancé l'appel depuis Benoît qu'on appelle l'appel de Benoît pour que les partis politiques qui le souhaitent puissent venir. On va mettre une stratégie en place dans le but d'aller contre la commission électorale dite indépendante parce que le dernier mot il est important comme Babo l'a dit, le dernier mot indépendant. Le mot indépendant est très important. Donc cette commission doit être indépendante. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il avait lancé l'appel pour les partis politiques qui le souhaitent. Alain Fouca il a parlé de Bourgie de l'histoire de Bourgie chers camarades. Le président Laurent Wobo a dit mais c'est vrai l'argent était transporté dans des valises dans des très grosses valises et le président Laurent Wobo l'a dit que la manière dont Bourgie a dit que je l'ai raccroché mais moi j'ai été très vigoureux parce que Bourgie a dit Robert je t'ai compris et puis non Wobo a raccroché le monsieur au nez et la partie qui m'a plu c'est qu'il a dit qu'il y a des choses avec lesquelles lui ne joue pas. Il y a des choses avec lesquelles il ne joue pas. Quelque chose qui concerne un pays on ne joue pas avec ça au téléphone pour dire non on va te faire ça on va te donner l'argent tout ça non ça l'a énervé parce qu'il était en train de se faire acheter et le président Bourbon n'a pas aimé cela. Alors les 3 milliards les 3 millions d'euros ah les fameux 3 millions d'euros mais le RDA et toutes les personnes qui parlent il a donné l'argent il a donné l'argent moi lorsque j'avais fait ma vidéo j'avais dit dans le temps que tout le monde le sait le président Bourbon l'aurait déjà dit l'argent a été donné c'était 2 milliards de francs CFA qui faisaient 3 millions d'euros et le président Bourbon l'aurait ajouté il dit je suis toujours étonné que cette histoire ça paraisse ça soit comme quelque chose de nouveau je suis étonné parce que moi-même à la page 49 de mon ancien livre je l'ai dit ce n'est pas quelque chose mais il a ajouté pour dire que il est étonné qu'un président français lui demande de l'argent lui lui le président Laurent Bobo il est étonné un président français qui demande de l'argent le président Bourbon l'aurait dit il est étonné ça l'a surpris et il n'est pas le seul président à qui lui il n'est pas le seul président Chirac n'est pas le seul président qui a demandé l'argent et le président Laurent Bobo a dit qu'il ne dira pas le nom de la personne qui a demandé l'argent concernant l'AES mais le président Laurent Bobo a été clair il a été clair et net il est d'accord à tous les niveaux avec le combat qui se déroule dans l'AES parce qu'en réalité le combat de l'AES est né comment ? est né du fait que la CDAO ne joue pas son rôle la CDAO au lieu de nous défendre au lieu de nous aider elle nous combat alors les trois pays ont pris leurs responsabilités et le président Laurent Bobo a été clair comme je l'avais toujours dit et la même manière qu'il dit concernant les trois présidents de l'AES plus Clotaire mais c'est la même manière que moi je dis toujours concernant Ouattara et puis Soro c'est la même vérité que nous disons il dit il ne peut pas recevoir Clotaire si lui il est président il ne peut pas recevoir Clotaire à Abidjan et puis repousser Ibrahim Traoro ou Tiani vous avez écouté la partie non ? mais c'est la même chose c'est la même logique c'est pourquoi j'aime le président Laurent Bobo c'est ça la logique on ne peut pas attaquer Draman Ouattara et puis sanctifier les tueurs et la question a été posée quelque part j'ai pris note j'ai pris note chers camarades mais je ne sais plus la question a été posée il dit que ça a été un grand honneur pour moi que la CPI se mobilise à cause de moi seul dépenser des milliards pour me juger et vers la fête j'ai été acquitté c'est une grande ça c'est un honneur mais c'est une c'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire où sont les assassins ? qui sont les assassins ? voilà le mot qu'il a utilisé et le deuxième mot qui sont les voleurs ? et il a précisé pour dire j'attends encore ça veut dire Babo Laura veut savoir qui a tué qui ? il veut savoir qui a tué nos frères ? mais Babo Laura et puis Hermann les patrons ce n'est pas pareil il ne peut pas venir pour dire Soro Guillaume pour dire les rebelles pour dire tant non lui politiquement il est contre Dramann et puis le reste il se calme mais il dit il attend ce n'est pas lui qui est juge nous qui sommes des citoyens lambda mais nous devons être dans la logique donc quand je vois les Ivoiriens qui m'insultent qui m'attaquent même les pro-Babo même les gens du PPACI je dis vous n'avez rien compris vous ne connaissez pas Long Babo Laura vous ne connaissez pas Long Babo Laura vous ne savez même pas dans quoi il est dans ce combat cher camarade peuple d'Afrique ah oui parce qu'il a été très clair il a même remercié monsieur Alain Fouca il dit merci pour cette question parce qu'elle me tracasse il dit j'ai envie de prendre le téléphone tout ça je n'ai pas noté j'ai déjà retenu j'ai regardé l'émission une seule fois j'ai noté quelques brins mais tout ce qu'il dit je n'ai pas noté parce qu'il s'est déjà là il dit j'ai envie de prendre le téléphone pour appeler le procureur de la CPI et souvent je n'ai pas envie ça veut dire il est mélangé parce que c'est anormal qu'il soit jugé qu'on ne juge pas le camp le deuxième camp vous qui dites que moi je lance les pics à Soro et que toujours je suis dans la fin des Soro mais pensez-vous pensez vraiment que si la CPI doit juger le camp Ouattara c'est-à-dire si la CPI doit juger le problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire est-ce que Soro va s'en sortir est-ce que Soro sera épargné il n'est plus président de l'Assemblée nationale il n'est plus diplomate de quoi que ce soit il n'est pas président de la République qu'est-ce qu'il le couvre ils vont le prendre forcer il sera à la CPI donc moi je comprends que comme l'a dit Babou Laurent à la fin de son speech il dit moi de la manière que je connais les Ivoiriens tout le monde va aller aux élections pourquoi il a dit cela parce que chacun cherit son intérêt ses intérêts Simon Babou va vouloir devenir candidate Blé Goudé va vouloir devenir candidate etc donc il dit je connais les Ivoiriens ça veut dire les Ivoiriens ne pensent qu'à leur ventre et moi le patron je connais les Ivoiriens c'est ça la triste réalité vous faites tout cela vous m'attaquez parce que vous voulez que Soro vous aide pour enlever Draman Ouatra pas parce que vous l'aimez c'est ça qui est la vérité alors comme je ne dépasse pas 15 minutes je vais m'arrêter là pour ce décryptage ou pour cette vidéo que Dieu vous bénisse je vous remercie je vous remercie